Bonjour à tous. Les événements du film commencent avec le prince Xiao et son assistant essayant de le réveiller du sommeil pour lui parler de son emploi du temps ce jour-là. Mais Xiao lui dit qu'il s'ennuie parce qu'il pratique les mêmes choses tous les jours et demande à son assistant de changer de tâche puis descend accompagné un grand nombre de gardes. Xiao voyage pour assister à une réunion importante et à l'aéroport. Xiao profite de la congestion à l'aéroport et tente d'échapper à la surveillance des gardes qui remarquent son absence et commencent à chercher Xiao, qui tombe sur une belle fille nommée Anna, qui est surpris par son étrange robe et lui demande pourquoi il s'est enfui. Xiao ment à Anna en disant qu'il essaie d'échapper aux hommes qui veulent le kidnapper et lui demande de l'aider et soudain, les gardes de Xiao apparaissent et Anna les voit et essaie de s'échapper avec Xiao et après avoir réussi à s'échapper des gardes, Anna demande à Xiao pourquoi ses hommes veulent le kidnapper. Xiao ment à Anna en disant qu'il ne connaît pas la raison et ne lui dit pas qu'il est le prince en fuite. Anna lui demande de prendre soin de lui et de bien se cacher pour que ses hommes ne puissent pas l'attraper et lui demande la permission de partir car elle est occupée mais Xiao lui tient à main et lui demande de rester à ses côtés car il ne connaît pas le chemin et a peur du retour des gens qui veulent le kidnapper. Anna répond à Xiao en disant qu'elle ne pourra pas l'aider plus que nécessaire et lui conseille d'informer la police et décide de partir. Mais Xiao essaie de la rattraper jusqu'à ce qu'ils se réunissent au centre commercial. Anna achète de la nourriture et Xiao fait de même, mais le vendeur n'accepte pas le paiement avec les pièces qui sont avec Xiao car ce sont les pièces de prince et Anna doit payer. Les deux s'assoient ensemble pour manger des nouilles et Xiao dit qu'il n'a jamais goûté de telles nouilles de toute sa vie. Anna lui demande plus de boîte de nouilles et Xiao les mange presque toutes et après cela. Anna dit au revoir à Xiao parce qu'elle doit rentrer à la maison puis monte dans le bus et essaie de partir. Xiao n'arrêtait pas de regarder Anna dans ses yeux, qui s'inquiétait pour lui parce qu'il ne pouvait pas prendre soin de lui sans argent ni abré. Et elle décide de revenir vers lui et lui offre tout l'argent qu'elle a pour qu'il puisse retourner dans sa famille et lui demande le numéro de téléphone de l'un de ses proches pour l'appeler. Mais Xiao lui dit qu'il ne se souvient du numéro de téléphone d'aucun de ses proches. Anna demande à Xiao de lui donner sa carte d'identité pour l'emmener à adresse qui y est écrite. Mais Xiao lui ment pour la deuxième fois et lui dit qu'il n'a pas de carte d'identité. Anna lui dit que la police ne pourra pas l'aider sans carte d'identité et il peut être emprisonné s'il se rend au poste de police et décide ensuite d'emmener Xiao avec elle chez ses parents. Anna essaie d'entrer dans la maison avec Xiao sans que ses parents les voient. Puis demande à Xiao de se cacher dans sa chambre et soudain, Anna entend la voix de sa mère et essaie de couvrir Xiao d'une couette et ment à sa mère en disant qu'elle a besoin de changer ses vêtements et après que sa mère quitte la pièce, Anna demande à Xiao de se cacher dans la pièce où elle met ses vieux jouets. Anna dit à Xiao qu'il doit rester dans la salle de jeu jusqu'à ce qu'il revienne chez ses parents et lui demande de ne pas faire de bruit pour que ses parents ne remarquent pas sa présence. Et le lendemain, Anna va à l'école et ne pense à rien d'autre que Xiao et a peur que ses parents découvrent sa présence à la maison et décident de s'enfiler de l'école et de rentrer tout à la maison. Anna essaie d'entrer tranquillement dans la maison mais est surprise par la présence de Xiao avec ses parents. Qui lui demande l'identité de Xiao ? Anna répond à ses parents en disant qu'elle a rencontré Xiao dans la rue et qu'il allait être kidnappé. Il n'avait ni argent ni carte d'identité. Elle sympathisait avec lui et a décidé de l'aider car elle avait peur qu'il se blesse dans la rue. Anna dit à sa mère que Xiao peut l'aider à nettoyer la maison en échange de le laisser vivre avec eux jusqu'à ce qu'il retrouve sa famille. La mère d'Anna accepte l'idée d'Anna qui offre à Xiao certains des vêtements de son père et lui demande de changer ses vêtements parce que sa forme semble étrange et après cela, Anna emmène Xiao au supermarché pour acheter des commandes de maison. Anna rencontre son camarade de classe nommé Ian et lui dit que Xiao travaille comme domestique à la maison mais Ian ne la croit pas et lui dit qu'il demandera à Xiao lui-même et enfin s'assurera qu'Anna ne ment pas et décide de les inviter à dîner avec lui et pendant le dîner, Anna dit à Ian que Xiao appartient à une famille pauvre et ne connaît pas les types de nourriture au menu. Après avoir fini de manger, Anna et Xiao rentrent chez eux et en chemin, Xiao dort sur l'épaule d'Anna jusqu'à ce qu'il rentre à la maison et le lendemain, Xiao aide la mère d'Anna à nettoyer la maison comme convenu avec elle et pendant le nettoyage, Xiao trouve un livre d'Anna et découvre qu'elle l'a oublié et dit à sa mère qu'il apportera le livre à Anna. La mère d'Anna demande à Xiao s'il connaît le chemin de l'école, puis lui dessine une carte menant à l'école et pendant ce temps, Anna est à l'école et semble avoir été expulsée de la classe parce qu'elle a oublié le livre à la maison, Xiao essayait d'utiliser la carte pour se rendre à l'école et soudain, Xiao rencontre l'un de ses gardes. Le garde de Xiao dit à Xiao que tous les flics le recherchent et lui demandent de retourner en ville avec lui car les flics pourraient le trouver mais Xiao refuse et dit qu'il ne retournera pas à sa vie ennuyeuse où il vivait et demande aux gardes l'aider à se rendre à l'école où Anna étudie. Le garde de Xiao accepte d'aider Xiao après avoir changé ses vêtements et après leur arrivée à l'école. Le garde de l'école refuse à Xiao d'entrer dans l'école et soudain, Anna arrive à temps et prend le livre de Xiao parce que sa mère lui a dit que Xiao est sur le chemin de l'école. Anna demande à Xiao s'il aimerait entrer dans l'école et lui demande de l'attendre devant la clôture arrière de l'école. Xiao saute par-dessus la clôture et entre dans la classe avec Anna, qui est surprise par l'intelligence de Xiao car il répond avec précision aux questions du professeur. Après la fin du cours, Anna et Xiao décident de déjeuner ensemble, mais les camarades de classe d'Anna essaient de se rapprocher de Xiao et de le connaître parce qu'ils admirent sa beauté. Yan arrive à l'endroit à temps et essaie de sauver Xiao des étudiantes qui sont accassées par les actions de Yan et décident de partir et après avoir fini de déjeuner, Anna et Xiao vont en cours de sport et font de l'exercice ensemble et soudain, Anna trébuche et Xiao essaient de l'attraper et Anna se rend compte à ce moment que Xiao est très beau et elle semble se concentrer sur ses traits du visage pour la première fois. Anna rentre chez elle et continue de penser à Xiao et est très bouleversée quand elle se souvient des filles qui essayaient de se rapprocher de lui et le lendemain. Anna présente à Xiao un collier avant de partir pour l'école et lui demande de ne pas retirer le collier de ses mains quoi qu'il arrive car s'il se perd à nouveau dans la rue, les gens peuvent le ramener à la maison grâce au collier. Xiao va s'asseoir avec la mère d'Anna qui jouait à un jeu de cartes avec ses amis et l'aide à jouer jusqu'à ce qu'elle gagne la partie et après cela, Anna rentre à la maison et est surprise quand elle remarque que sa mère a changé la façon dont elle traite Xiao et lui demande pourquoi. La mère d'Anna répond en disant que Xiao est devenu un des membres de la famille et vivra avec eux. Il est clair que la mère d'Anna a décidé de laisser Xiao vivre avec eux à la maison afin de l'aider à vaincre ses amis dans le jeu de cartes et le lendemain, Anna sort avec Xiao et lui demande la vraie raison pour laquelle sa mère a changé la façon dont elle le traite mais Xiao répond en disant qu'il ne connaît pas la vraie raison et lui avoue qu'il est le prince d'une des villes. Anna ne se soucie pas des paroles de Xiao parce qu'elle pense qu'il ne fait que plaisanter avec elle. Puis les deux marchent ensemble et voient un grand nombre de personnes debout ensemble et découvrent que ces personnes se rassemblent parce qu'elles participent au plus beau concours de photos de jeunes mariés et le gagnant du concours recevra le dernier téléphone. Anna et Xiao décident de participer au concours. Anna porte une robe de mariée. Xiao porte un costume élégant. Puis ils prennent des photos ensemble et toutes les personnes présentes admirent la beauté de Xiao et Anna. Qui remportent le prix, Xiao embrasse vigoureusement Anna devant tous les présents qui les applaudissent. Anna et Xiao rentrent chez eux et Anna donne le téléphone à Xiao parce qu'il n'a pas de téléphone et lui dit qu'elle a enregistré son numéro de téléphone et lui demande de l'appeler à tout moment s'il a besoin de son aide et le lendemain, Xiao marche dans la rue et rencontre l'un de ses gardes. Le garde de Xiao dit à Xiao que les gens de la ville essaient de le chercher et veulent savoir pourquoi il a disparu et lui dit également qu'il pourrait perdre le contrôle de la ville à cause de ses actions et lui demande de rentrer en ville le plus tôt possible et s'en va et pendant ce temps. Anna est à l'école et voit un groupe d'étudiants intimider l'une de ses camarades de classe. Anna demande aux étudiants victimes d'intimidation de rester à l'écart de sa camarade de classe et les menace de le dire au directeur. Mais les étudiants refusent et l'avertissent de ne pas s'immiscer dans leurs affaires où elle sera battue avec sa camarade de classe. Anna refuse de partir et l'un des intimidateurs essaie de la battre. Mais Xiao arrive à temps et essaie de sauver Anna, bat toutes les personnes présentes et quitte les lieux avec elle. Les deux rentrent chez eux et regardent les nouvelles de la disparition du prince à la télévision. Mais Xiao change rapidement de chaîne avant que sa véritable identité ne soit découverte et après cela, Xiao apparaît à la télévision alors qu'il attaquait les intimidateurs à l'école. La mère et le père d'Anna sont heureux de la nouvelle. Mais Xiao était triste et décide d'entrer dans sa chambre. Pendant ce temps, l'assistant personnel de Xiao regardait la télévision et a vu la photo de Xiao, puis a ordonné aux gardes d'amener Xiao, qui pensait à Anna et à sa famille et était très triste car il se rend compte que le moment de la séparation approche et soudain, Anna interrompt et Xiao lui demande si elle serait contrarié s'il quittait la maison. Anna répond en disant qu'elle sait qu'il n'appartient pas à sa famille et qu'il pourrait partir un jour. Le lendemain matin, l'assistant personnel de Xiao se rend sœur chez la famille d'Anna et emmène Xiao avec lui et à ce moment, Anna se souvient des paroles de Xiao quand il lui a dit qu'il était un prince mais qu'elle pensait qu'il plaisantait avec elle. Xiao regarde Anna dans ses yeux alors qu'il part dans la voiture. Anna court après Xiao en pleurant et lui dit qu'elle ne l'a pas laissé quitter la maison et lui demande de rester avec elle et de revenir vers elle. Puis elle rentre à la maison en pleurant et dort à l'endroit où Xiao dormait et le lendemain, Anna va à école et est surprise qu'il y ait un grand nombre de journalistes qui veulent lui parler. Les journalistes interrogent Anna sur Xiao, mais Anna ne sait pas comment répondre aux questions des journalistes, puis elle entre dans la classe. Et il semble que tous les étudiants et professeurs ont découvert que le jeune homme qui était avec Anna à école est considéré comme un prince et ils sont très heureux parce qu'ils ont eu la chance de voir le prince et de lui parler réellement. Pendant ce temps, la mère d'Anna est assise avec ses amis et joue aux cartes avec eux mais elle pensait beaucoup à Xiao parce qu'il lui ment. Anna rentre à la maison et essaie d'appeler Xiao mais il ne répond pas à ses appels parce que son téléphone était avec son assistant personnel et en même temps. Xiao essaie de l'appeler depuis le téléphone fixe mais son téléphone était occupé parce qu'Anna essaie de l'appeler aussi. Le lendemain, Anna va à l'école et il semble que des signes de tristesse apparaissent sur ses traits du visage et soudain, le camarade de classe d'Anna lui dit qu'il a entendu dire que Xiao est toujours en ville et a découvert qu'il voyageait aujourd'hui et conseille à Anna d'aller à l'aéroport pour lui dire au revoir avant son voyage, mais Anna lui dit qu'elle ne pourra pas le rattraper à temps. Le collègue d'Anna suggère à Anna de l'emmener à l'aéroport dans sa voiture et après son arrivée. Xiao voit Anna courir vers elle et Anna voit dans ses mains le collier qu'elle lui a donné plus tôt. Xiao lui dit qu'il restera toujours un membre de sa famille même s'il habite loin d'eux et à la fin du film. Xiao dit au revoir à Anna et lui dit qu'il a passé les plus beaux jours de sa vie avec elle.